Ensuite, vient le tour de Scott. Il s'élance avec deux moniteurs à ses côtés. Il était très à l'aise. C'était un bon saut avec une bonne position. Après avoir fini la séquence normale, il a fait signe à la caméra. Il souriait. Mais en un instant, la situation bascule et l'aventure tourne au drame. Scott a perdu son parachute principal. Et il s'éloigne rapidement des moniteurs. Le moniteur a essayé de le rattraper. Il a fait le maximum pour essayer de le sauver. Mais Scott est hors de portée. Personne ne peut plus l'aider. Il chute à plus de 200 km heure. Au même moment, à 700 km de là, en Californie du Nord, la petite amie de Scott a un mauvais pressentiment. Je sentais que quelque chose n'allait pas. C'était persistant. Et comme je savais que Scott allait faire du parachutisme, je me suis dit qu'il y avait un problème. Scott ne peut plus s'en remettre qu'à lui-même. On aurait dit qu'il était paralysé. Je n'en suis pas sûr, mais je crois qu'il a paniqué. Il a perdu la position cambrée. Donc il chutait plus vite. Le moniteur a essayé de le rattraper pour l'aider. Et ils descendaient tous les deux très vite. On aurait dit qu'il est allé à l'aider.